Je suis désolée, je venais vous parler de l'importance des relations et je me suis explosé le genou. Je ne l'ai pas vu venir. Et je réalise que c'est quand même souvent quand quelque chose explose, dysfonctionne, vole en éclats, qu'on prend conscience de l'utilité que ça avait dans notre vie. Et là, tout de suite, je me dis que quand même c'est pratique cette articulation. C'est pas mal, non ? C'est flexible, ça crée du mouvement. Je peux courir, marcher, aller vers les autres. C'est pratique quand même. Un genou. Ouais, je me suis explosé le genou. Je ne l'ai pas vu venir. J'étais comme vous, peut-être, baigné dans cette crise. Enfin, je dis crise. Je ne sais pas vraiment si c'est une crise ou si c'était déjà la crise avant et que tout à coup, il y a comme un voile qui s'est levé. Vous voyez un peu comme un gros cache-cache enfantin. On est persuadé d'avoir la meilleure planque. On est là, on a tout, le branchage, un peu d'ombre sur le côté du mur, la tenue de camouflage. On est au top, bien, bien caché dans nos dysfonctionnements. On se croyait tellement bien planqué qu'on ne regardait même plus les autres. Puis tout d'un coup, t'as un loup qui arrive, qui lève la branche minuscule à laquelle tenait ta planque et qui dit bouh, vu. Ouais, j'ai l'impression d'un coup que cette crise, c'est un peu comme si on était tous vu dans nos dysfonctionnements individuels. Moi, quand j'ai senti que j'étais vu, j'ai entendu plein de mots qui m'ont donné envie. Alors je me suis dit, OK, t'es vu là, mais il y a l'air d'y avoir des solutions. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai entendu plein de gens qui parlaient du monde d'après. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est la merde aujourd'hui, mais apparemment, il y a des solutions. Il y a un monde après, un autre. Il y avait le monde d'après, le champ des possibles s'ouvre à vous, tout ça. Alors moi, je me suis sentie curieuse et gourmande et je suis allée les ouvrir, les rencontrer, les lire, tous ces cultivateurs du monde de demain. Et j'en ai vu plein, plein de possibles qui me proposaient une autre vision du monde. J'ai entendu dire, par exemple, qu'avec la philosophie Montessori, il était possible d'aller à la rencontre de l'autre et de ses capacités, qu'on pouvait s'appuyer sur ses capacités au lieu de ses déficits. On pouvait même l'aider à faire seul et ne plus faire à sa place. Je me suis dit, waouh, mais c'est ça, mais bien sûr, mais ça me parle. C'est ça que je veux, moi. C'est comme ça que je veux faire avec l'autre. Puis il y a des gens qui m'ont parlé de sociocratie, d'intelligence collective, d'organisation opale. J'entendais parler aussi ce matin d'horizontalité. Il prétendait qu'on pouvait décider ensemble, co-construire, co-décider, co-opérer, co-animer, co-gérer. Je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça, mais c'est précisément ça que je veux, moi. Certains allaient même jusqu'à dire qu'on pouvait être autonome, autodéterminé, qu'on pouvait décider pour nous-mêmes et être les auteurs, compositeurs et interprètes de nos vies, quel que soit notre âge et notre état de santé. Qu'on pouvait quitter la compétition pour entrer dans un monde d'après fait de coopération. Qu'on pouvait tous ensemble faire un nous, réinventer notre manière de faire société. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, mais c'est ça. Mais moi, c'est justement ça, le nous que je veux, moi. Alors j'y suis allée. J'y ai plongé en courant dans ce nous. J'ai couru m'y baigner avec cette articulation si précieuse pour m'aider à plier, courir vers ce monde post-crise, ce monde d'après. Et puis d'un coup, sans prévenir, paf ! Mon genou m'a lâché. D'un seul coup, comme ça. Paf ! J'étais partie en courant dans ce nous et je savais même pas qui était mon je. Je croyais même que ce nous, il serait au moins aussi camouflant que mon branchage de camouflage avant la crise. Je croyais qu'en étant un nous, je pouvais faire l'économie de mon je. Qu'ensemble, on serait plus fort. Je pensais que ça suffisait d'y aller comme ça, avec mes envies, mes idées. J'ai découvert plus tard qu'à l'intérieur de mon je, il y avait une quantité de nous, un peu comme ce que Florence nous a montré tout à l'heure et je crois que je les aimais pas beaucoup. J'avais pas compris que tout ce que je voulais pour les organisations, les institutions, les personnes que j'accompagne, les enfants que j'éduque, ceux dont je prends soin, ceux que j'aime, ceux avec qui je travaille, tout ce que je voulais pour eux. Je savais même pas le faire pour moi. Il faut dire que, en fait, j'avais été élevée peut-être comme vous par des grands êtres humains qui savaient probablement pas plus que moi ce qui était leur jeu. Alors ces grands humains, quand j'étais heureuse, joyeuse, exupérante, ce qui m'arrivait assez souvent, ils me disaient que c'était bien d'être heureuse dans la vie. C'était bien, mais quand même, il fallait pas en faire trop. Être joyeux, oui, mais avec modération. Alors quand ma joie débordait trop pour eux, ils m'envoyaient dans ma chambre pour réfléchir et m'invitaient à redescendre quand j'aurais canalisé ma joie. Vous riez, mais parfois j'étais aussi triste, parfois même très triste, parce que mon hamster était mort ou parce qu'un mot ou une phrase prononcée m'avait blessée. Alors ces grands êtres humains m'expliquaient qu'il y avait quand même des gens qui avaient bien plus de raisons que moi d'être tristes, que j'avais un toit, une famille à manger. Et comme visiblement ça suffisait pas à éteindre mes pleurs, ils m'invitaient à aller me calmer dans ma chambre et à réfléchir à ma tristesse excessive. Parfois aussi j'étais en colère, parce qu'une punition collective avait été décidée dans mon école ou parce que ma soeur avait eu quelque chose comme deux grammes de chocolat de plus que moi au goûter et les grands humains m'invitaient à descendre du haut de ma colère. Parfois ils me disaient même que j'étais pas belle quand j'étais en colère, qu'ils n'aimaient pas quand j'étais comme ça et ils m'invitaient à aller réfléchir dans ma chambre et à revenir quand j'aurai retrouvé mon sourire. Il m'arrivait aussi d'avoir peur, de l'obscurité particulièrement. J'imaginais des monstres dans les placards de ma chambre, alors mes parents ouvraient les portes du placard, appelaient les monstres pour rationaliser leur absence, regardaient sous mon lit. Non, vraiment, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et comme je pleurais quand même, à l'heure où toute la maison voulait dormir, il me demandait d'arrêter et d'avoir peur en silence. J'ai ainsi appris à aller régulièrement réfléchir dans ma tête à ce qui se passait dans mon cœur. Et je suis devenue une grande humaine avec une jolie barrière entre ma tête et mon cœur, entre mon cœur et mon ventre, et entre mon ventre et mes jambes. Et sans le savoir, parce que je croyais être entière, je me suis dirigée en courant vers ce monde d'après avec une tête qui reposait sur mes genoux. Alors forcément, ça faisait un peu lourd. Je pensais qu'il suffisait de réfléchir comme je le faisais dans ma chambre et puis juste comme ça, paf, d'agir avec mes jambes. Personne, personne ne m'avait dit que mon cœur et mon ventre pouvaient m'éclairer, m'indiquer ce qui se passait en moi pour diriger mes jambes avec plus de finesse, en écoutant mes ressentis, en découvrant mes besoins, en affinant mes pas. Je suis donc partie dans ce « nous » avec un « je » totalement inconscient, un « je » qui ne savait même pas qu'il existait, un « je » qui projetait presque tout sur les autres. Je me souviens à ce moment-là d'avoir écouté une conférence de Jean-Edouard Grézy, qui est médiateur et anthropologue, et qui disait, en référence aux 5000 ans de sagesse amérindienne, dans la vie, si tu te promènes dans la rue et qu'à un moment un gars te dit « hé connard ! » ou « connasse » pour la version féminine, deux choix s'offrent à toi. Soit tu lui traverses, tu lui pètes la gueule et tu te dis « comment il a deviné ? » Soit tu te dis « a priori je me connais mieux que lui », ce qu'il me dit ne m'atteint pas et t'es capable de continuer ton chemin. Mais dans les faits, dites-moi, on est combien ? Combien à résonner en écho à tout ce que l'autre peut nous renvoyer et qui vient heurter notre être comme un tambour ? Combien ? Combien sommes-nous à savoir en faire de la musique et à apprendre à danser avec elle ? Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que cette articulation entre moi et l'autre, celle qui me permet de me mettre en mouvement, celle qui me permet de marcher, de courir, d'aller à la rencontre de l'autre, cette articulation du « je » et du « nous », elle est centrale dans ma capacité à penser et vivre le monde d'après, à penser la crise, la mienne et celle du monde. Je crois profondément que si on fait l'économie d'accompagner la conscience des individus, c'est-à-dire vous et moi, on aura beaucoup de mal à réussir ensemble cette transition et à tendre vers cette possibilité d'œuvrer ensemble, parce que ça s'apprend et parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à savoir qui on était, on n'a pas appris à savoir comment on fonctionnait et on n'a pas appris à rester qui on est quand on est en interaction avec un autre. Qui suis-je si je ne suis pas indispensable ? Qu'est-ce que je ferais de ma vie s'il n'y avait plus personne à sauver, plus personne à soigner ? Comment est-ce que je peux soutenir le risque de vivre de celui ou celle que je perçois comme vulnérable si je ne visite pas régulièrement les peurs qui sont les miennes ? Souvent, mettre de la conscience ça ne révolutionne pas tout, ça ne règle pas tous les problèmes, mais pourtant c'est déjà énorme. C'est prendre sa part de responsabilité, reprendre sa responsabilité dans sa part d'action, agir là où je peux agir, agir là où j'ai du pouvoir et parfois c'est dans une toute petite zone qui est juste, moi-même. Jalaluddin Rumi, qui est un poète mystique perçant du XIIe siècle, nous a offert ces mots. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Combien sommes-nous, soignants, soignantes, enseignants, enseignantes, à soigner la relation à l'autre sans presque jamais prendre soin de la relation à nous-mêmes, à soutenir les autres sans même savoir ce qui nous soutient nous de l'intérieur, venir penser les plaies des autres sans savoir regarder et penser nos propres plaies. Pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, ce que je vous raconte en fait depuis tout à l'heure et que vous aurez peut-être besoin de classer dans la catégorie développement personnel, ce que j'ai envie de vous dire en fait de plus essentiel, c'est que mettre de la conscience dans chaque « je », dans chaque individu, dans chaque soignant, dans chaque dirigeant, dans chaque parent, ce n'est pas un plus, ce n'est pas un outil ou une méthode à appliquer, ce n'est pas un coaching en 10 leçons pour devenir la meilleure version de vous-même. Non, je crois infiniment que c'est une démarche bien qu'intime, politique et citoyenne d'intérêt général. Merci. 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 Merci.